Bonjour à tous, madame et monsieur les co-présidents de la chaire vulnérabilité, chère Elisabeth Réau, chère Guy Sidos, madame la directrice scientifique de la chaire, chère docteur Chiara Pessaresi, mesdames et messieurs les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique de la chaire, mesdames les vice-rectrices, monsieur le secrétaire général de l'UCLI, mesdames et messieurs les doyens, monsieur le président de la FPICL, chers collègues, chers doctorants, chères étudiantes, chers étudiants, chers mécènes, mesdames et messieurs. Réapprendre le commun à l'épreuve de la vulnérabilité, tel fut le titre choisi pour ce colloque par le conseil scientifique de la chaire vulnérabilité, conseil dirigé par le docteur Pessaresi. Le point de départ qui a mené à ce titre, l'intuition de départ du conseil d'orientation de la chaire, a consisté à construire un projet de colloque à partir du constat de l'effondrement contemporain d'un certain nombre de systèmes et de médiations sociales et de réfléchir cette notion d'effondrement. La conférence inaugurale de notre colloque, donnée hier par la professeure Carla Canullo, a attiré notre attention sur le fait que dans les sociétés humaines, la crise, l'effondrement sont des constantes. Et de fait pour ne revisiter brièvement que le siècle qui vient de s'écouler, celui-ci a été marqué par une succession d'effondrements apparents qui ont remodelé la construction économique et sociale des sociétés humaines ainsi que leur compréhension même de l'humain. La première guerre mondiale a marqué la fin d'un monde. La Shoah et Auschwitz ont montré avec une violence inédite et sans égale que des valeurs que l'on croyait partagées, en tout cas dans un contexte judéo-chrétien concernant la dignité de toute vie humaine, pouvaient s'effondrer. Suivit une période où chacun s'accoutuma pendant près de 40 ans à la division du monde en deux blocs, pour le dire brièvement, un monde communiste et un monde capitaliste. L'effondrement brutal de cette bipartition du monde en 1989 semble a marqué l'orée d'une période de paix définitive dont l'espoir à son tour fut balayé le 11 septembre 2001 à New York. Enfin, l'accumulation de défis de toutes sortes depuis 2019, la crise du Covid, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, puis le récent conflit à Gaza, laissent se développer l'impression d'un effondrement généralisé du monde que nous connaissons. L'impression d'une crise omniprésente. Un seul fait vraiment nouveau marque cependant les années que nous vivons, la prise de conscience généralisée de la crise écologique avec la perspective d'une apocalypse séculière plus menaçante encore que l'apocalypse nucléaire. Il nous faut donc intégrer la crise et la perspective de l'effondrement à notre compréhension de l'humain pour trouver des chemins d'ouverture à l'autre et des chemins de salut commun, tel était le propos et l'invitation de Carla Canulo hier soir dans sa conférence inaugurale. Ce matin, nous entrons dans une démarche pluridisciplinaire pour instruire la question de la crise au sens le plus large. Crise économique et sociale, crise des médiations, crise de la proposition d'un sens commun de l'existence, acceptable par tous. Pour ce faire, ce colloque réunit de multiples intervenants et mobilise les doctorants et les étudiants de master de notre université. Il s'agit pour chacun d'entre nous, chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants, il s'agit d'accepter de quitter notre propre discipline et de la croiser avec d'autres approches disciplinaires et épistémologiques. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont rendu possible ce colloque pluridisciplinaire, en particulier le conseil scientifique de la chaire et sa directrice, déjà cité, l'unité de recherche de notre université, dirigée par la professeure Valérie Aubourg, le conseil d'orientation de la chaire d'université vulnérabilité, largement représenté ce matin, je salue le général Hausset, ainsi que les deux coprésidents de la chaire vulnérabilité, inaugurés maintenant il y a plus de quatre ans, madame Elisabeth Thérault et monsieur Guy Sidos qui ont accepté cette charge, je le précise, au titre même de leur responsabilité entrepreneuriale. Je remercie tous les services de l'UCLI, le service de la recherche, les moyens généraux, la direction des services informatiques, le service communication, les services du rectorat. Comme vous vous en souvenez probablement, en 2021 et en 2022, nous avons exploré la notion même de vulnérabilité, sa pertinence et son caractère opératoire. Nous l'avions fait juste après les années impactées par le Covid, mais notre regard avait largement débordé cette urgence de santé. Ce colloque d'octobre 2023, comme celui prévu en avril prochain, se situe dans la continuité de cette première approche. Il s'agira pour nous non seulement de mieux décrypter les crises et leurs enjeux, mais de mieux cerner, de mieux discerner les ressources communes qui peuvent permettre d'ouvrir l'avenir. Je laisse donc immédiatement la parole au docteur Chiara Pesareci, qui va nous exposer la problématique de ce colloque. Je vous remercie de votre attention. Je nous souhaite à tous un excellent colloque. Bonne journée. Chiara Pesareci prendra la parole juste après moi. Je suis donc Valérie Aubourg, vice-rectrice à la recherche et directrice de l'unité de recherche Confluence Science et Humanité. Je remercie en tout premier lieu les étudiants parce que vraiment, c'est une grande joie et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque. Et je remercie les responsables des masters qui se sont engagés dans la préparation de ce colloque, qui témoignent du lien entre la recherche et la formation. Merci aux membres des comités scientifiques et conseils d'orientation de la chère vulnérabilité. Merci aux intervenants, notamment aux collègues des universités catholiques de Lille, de l'Institut pour l'Avancée des biosciences de Grenoble, de la Business Science Institute, du Lab A, de la Fondation de France. Merci aux collègues de l'Université catholique de Lyon qui contribueront à cette journée, aux membres de l'unité de recherche Confluence Science et Humanité, à ses différents représentants des pôles de recherche et aussi à toute l'équipe d'appui à la recherche qui est bien mobilisée aujourd'hui au service de ce colloque. Merci à tous ceux qui soutiennent la chère vulnérabilité. Je pense bien sûr aux services communication et à tous ceux qui lui apportent l'appui logistique dont elle a besoin. Merci aux coordinateurs de la collection que l'unité de recherche coordonne chez Vrin et qui ont participé à la publication. Ça me permet de faire ma petite page publicité pour la publication des premiers actes du colloque vulnérabilité d'il y a deux ans que vous trouverez sur le stand juste à la sortie de l'amphithéâtre. Merci bien sûr au recteur Olivier Arthus qui a eu l'initiative de cette chaire et qui en est vraiment l'âme. Et puis merci Cara Persarici pour la préparation soignée de ce colloque. Quelques mots d'introduction du point de vue scientifique de ce colloque. En une centaine d'années, le monde occidental a considérablement changé et ces transformations se poursuivent. D'aucuns y voient les prémices d'un effondrement de nos sociétés lorsque d'autres préfèrent parler de crise pour définir ce moment historique au cours duquel ce qui est ancien se meurt sans que ce qui lui succède ne soit encore advenu. Les transformations enregistrées par les sociétés contemporaines s'ancrent dans un long processus de modernisation apparu dans l'histoire de l'Occident au XVIe siècle et désigné par le concept de modernité qui se caractérise par son projet de l'autonomisation de l'individu. Ce profilent ici la thèse de Louis Dumont et sa distinction désormais bien classique entre des sociétés dites holistes, non modernes, et des sociétés individualistes dites modernes. La première, les sociétés dites holistes, valorisent le tout, le social ou le politique, lorsque la seconde favorise l'individu comme un être moral autonome et indépendant. Depuis la fin des années 70, les mutations des sociétés contemporaines interrogent à nouveaux frais ce concept de modernité. Les espérances séculières se trouvent à leur tour désenchantées, les logiques d'incertitude progressent, l'idée d'une nouvelle forme de modernité se fait jour moins triomphante et plus modeste. Elle émerge sous les vocables, sous différents vocables, on parle de post-modernité, d'ultra-modernité, de sur-modernité, modernité avancée ou encore modernité réflexive. Toutes ces analyses ne se regroupent pas entièrement mais elles partagent un continuum de constats concernant la nouvelle physionomie des sociétés contemporaines, du nouveau type d'individus qu'elles produisent. Et deux traits en particulier viennent caractériser ce nouveau visage de la société, la fluidité et sa singularité. Donc des sociétés fluides. Auparavant, dans les sociétés dites traditionnelles, la relation sociale s'agençait autour de normes communes, unifiées, partagées et qui trouvaient leur source dans la religion. Dans les sociétés dites modernes, la sphère religieuse s'est différenciée des autres domaines d'activité et les individus se sont autonomisés par rapport à leur communauté d'appartenance. Cependant, des appareils institutionnels favorisés par l'État, l'école, les partis, les syndicats, les associations garantissent la cohésion sociale face aux effets délétères qu'une dynamique individualiste poussée à l'extrême peut faire encourir aux sociétés. Actuellement, les institutions sont devenues fragiles et elles ne parviennent plus à stabiliser les relations sociales et tout ce qui relève de l'ordre du commun se trouve délégitimées au profit d'une démultiplication des individualités, voire d'une exacerbation de la subjectivité. Nos sociétés sont dorénavant marquées du saut de l'éphémère, de la flexibilité, de l'informel. Délayées, dissoutes, diluées dans une mobilité incessante, elles sont devenues liquides, pour reprendre la formule de Zygmunt-Bohmann. Des secteurs d'activité qui hier étaient adossés à des structures institutionnelles lourdes qui les tenaient chevillées, s'en sont progressivement détachés. Il apparaît alors une société des particularités. Auparavant, les rapports sociaux étaient fondés sur une identité de la ressemblance. On appartenait à une même classe sociale, à une même famille, une communauté locale, une identité de genre. Or, aujourd'hui, on évolue dans des sociétés dites des singularités, qui s'emploie principalement à fabriquer des particularités, à chacun de faire valoir sa différence sans se référer à une extériorité. Un exemple, un exemple un peu humoristique pour commencer la matinée, qui illustre cette tendance à l'autodétermination. Une demande encore exceptionnelle, mais intéressante. La demande, et vous voyez ce monsieur là en photo, il s'appelle Émile Rattleblonde. Et qu'est-ce qu'il a demandé ? Émile Rattleblonde, il a demandé à changer d'âge. Il a demandé à changer d'âge légal et cette demande manifeste une même aspiration des individus à se détacher des attributs qu'ils ne se sont pas donnés librement à eux-mêmes. En 2004, c'est un dérirlandais, il a 69 ans et il a demandé à la justice de le rajeunir de deux décennies. Alors il se décrit comme un jeune dieu dont les performances physiques s'apparentent à celles d'un quadragénaire. Il souhaite que son âge légal soit abaissé à 49 ans et que cela se traduise concrètement par une modification de sa date de naissance sur son passeport. Et il a expliqué la chose suivante. « Je me sens abusé, lésé, discriminé par mon âge, aussi bien sur le marché de l'emploi qu'en amour. » L'homme par ailleurs est coach, dit-il, spécialisé dans le développement de la conscience de soi. Et il déclare au juge « Nous pouvons aujourd'hui choisir notre travail, notre genre, notre orientation politique et sexuelle. On a même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le droit de changer d'âge ? » Alors cet exemple humoristique montre au fond cette tendance à l'autodomination des individus. Face à ces métamorphoses du lien social, différentes lectures critiques viennent nous alerter. Elles soulignent les fragmentations, les conflits, les dérèglements, les inégalités, l'ultra-modernité-solitude, dit Willem, ou l'éco-anxiété. Elles dénoncent également l'illusion d'une toute-puissance d'individus qui refusent la vulnérabilité inhérente à la condition humaine et les limites posées à leur bien-être matériel et moral. Certes, les individus ont acquis davantage d'autonomie, mais ils ne sont pas pour autant dégagés de toute pression. Et les relations qu'ils nouent ne sont pas dépourvues de contradictions. Lorsqu'à l'impératif d'être soi, c'est la fameuse théorie d'Arenberg, s'ajoute l'injonction à réussir son couple, mais aussi réussir sa famille, réussir sa vie professionnelle, réussir son existence personnelle, le burn-out n'est pas très loin. A titre d'exemple, pour Moria Mikolovska, le burn-out parental, par exemple, corollaire de l'injonction du parent parfait, toucherait 1,5% des individus interrogés par la psychologue de l'Université catholique de Louvre. Cet exemple du burn-out sera traité lors du colloque, mais plus largement, des aspects contradictoires des changements qui viennent modifier en profondeur nos sociétés, qu'ils soient numériques, éducatifs, médicaux. C'est vraiment au cœur de cette tension entre les changements constatés et leur analyse distanciée que les contributions vont se succéder et vont prendre place. Entre ombre et lumière, en quelque sorte, c'est de cette manière que nous nous proposons d'entrer dans cette journée de colloque. Elle va se déployer en deux axes, comprendre la crise ce matin et puis réapprendre à vivre ensemble cet après-midi. Elle alternera à chaque fois des conférences à deux voix et des dialogues pluridisciplinaires et des conférences plénières. Elle finira par une table ronde au titre percutant, comme ça vous avez le temps de la chercher avec moi, « Faites comme chez vous l'hospitalité, comment la penser, comment la pratiquer ». Et dans cette table ronde interviendront aussi des étudiants et puis des doctorants de l'Université catholique de Lyon. Et ça me permet de finir par les doctorants de la semaine méthodologique qui sont parmi nous, que nous remercions et que nous accueillons aussi tout particulièrement, ainsi que leur directeur de troisième cycle et le directeur du collège doctoral. Je souhaite vraiment que nous ayons des échanges stimulants, intéressants. J'en suis d'ailleurs assez persuadée et je vous remercie à nouveau pour votre présence. Bonjour à tous et à tous. Merci messieurs les recteurs, merci au professeur Aubourg. Avant d'introduire la thématique scientifique, la thématique de ce colloque, je vais vous parler de cette initiative du prix pour les étudiants que nous avons mis en place cette année. Il devrait y avoir des petits diapos de présentation du prix. On a nommé ce prix « Prix vulnérabilité, parlons-en, retour sur le second colloque scientifique de la chaire d'université vulnérabilité ». Donc ce prix s'adresse aux étudiants à la fois de master que vous êtes et de doctorat, selon différentes catégories. Donc on aura pour les étudiants de master, on peut passer au slide suivant, merci. On aura une catégorie média pour la production, la création d'un podcast de 10 à 15 minutes de retour sur le colloque et une catégorie rédaction. Donc un petit texte entre 4000 et 5000 signes. Voilà. Et pour les étudiants en doctorat, il s'agira de deux prix pour la rédaction aussi d'un compte rendu ou bien d'un article de retour sur le colloque. Et dans tous les cas, le prix, c'est des bons d'achat à dépenser à la librairie des citres. Et vous trouverez toutes les informations complètes sur les conditions de participation sur le site de la chaire dans la page de l'événement. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les responsables de vos master, de vos cycles d'études. Alors je vais tenter pour ma part, déjà de ne pas trop vous ennuyer, mais aussi d'introduire, de faire une introduction à la thématique du colloque assez générale, un tout petit peu quand même philosophique, parce que c'est le lieu aussi d'où je parle. Et c'est une introduction qui restitue les réflexions aussi, les réflexions menées, avec le conseil scientifique de la chaire, dont je remercie vraiment très, très chaleureusement les membres présents et pas présents. Donc, depuis leur usage en sciences humaines et sociales dès la fin du 20e siècle, ces termes de vulnérabilité, de vulnérables, ont souvent été utilisés pour désigner des catégories de personnes, des âges de la vie ou des conditions spécifiques. Or, l'originalité du projet qui est porté par la chaire vulnérabilité de Lucli depuis sa création est d'explorer et de mettre à l'épreuve des défis actuels, sociétaux, un concept à la fois plus large et plus radical de vulnérabilité. Or, le premier colloque avait permis une exploration pluridisciplinaire de ce concept. Donc, la vulnérabilité y était apparue avant tout comme un élément essentiel de la condition humaine. et plus largement comme élément essentiel aussi de la condition vivante. Mais aussi comme un concept critique, critique au sens où il est capable de remettre en question les représentations, les imaginaires sociaux post-modernes qui nous imprègnent aussi, construits autour des idées d'autosuffisance et de contrôle. Ce deuxième colloque portera plutôt sur les manifestations de la vulnérabilité au plan collectif. En effet, l'actualité nous oblige, comme il a été dit, à reconnaître le caractère systémique des crises, des processus de vulnérabilisation de nos sociétés qui s'expriment à plusieurs niveaux du vivre ensemble. De la crise environnementale à celle des démocraties, des nouvelles vulnérabilités engendrées par exemple par l'espace numérique, à la crise des systèmes de santé et d'éducation que nous tous connaissons. Or, s'agit-il, on peut se demander, s'agit-il d'une crise conjoncturelle ou bien d'une crise globale ou bien d'un effondrement de nos systèmes de vie en commun ? Or, le terme d'effondrement renvoie d'emblée à la collapsologie ou science de l'effondrement qui s'enracine dans la pensée écologique contemporaine. Mais, si l'on peut, évidemment, à raison, parler d'un risque véritable d'effondrement en ce qui concerne notre habitat, en est-il de même pour nos institutions, pour nos systèmes de vie partagés ? N'est-il pas, dans ce cas, plutôt d'une crise historique ? Arrêtons-nous un instant sur ce terme de crise qui a été déjà mis à l'honneur hier soir par la professeure Carla Canul. Bien que surexploité dans les discours publics, dans les contextes contemporains, ce mot de crise donne encore à réfléchir. Si nous l'entendons à partir de sa racine grecque, « crisis » désigne en effet un grec à un moment décisif, donc d'effondrement, oui, bien sûr, d'effondrement, certes, mais aussi de discernement et de transformation. Les philosophes se sont souvent interrogés sur le sens de la crise, sur le sens des crises, comme l'a rappelé hier Carla Canul. Paul Ricoeur, dans un article de 1988, « La crise, deux points, un phénomène spécifiquement moderne », analyse le concept de crise dans sa polysémie, donc dans ses significations multiples, et remarque qu'on peut parler de crise dans plusieurs sens, à la fois dans un sens médical, psychologique, politique, scientifique, économique. Il s'agit, dit Ricoeur, de concepts régionaux de crise, qui toutefois mettent en lumière quelque chose de général à propos de la crise, quelque chose du concept de crise en général, ses aspects universels. Ricoeur souligne en effet, je le cite, « le caractère révélateur et décisoire de toute crise ». La crise, qu'elle intervienne ou chez l'individu, ou bien dans une société, nous révèle à nous-mêmes, révèle quelque chose à nous-mêmes de nous-mêmes, et nous pousse à une transformation. Il serait alors nécessaire, il me semble, de, d'une certaine manière, dépathologiser le concept de crise, sans pour autant, attention, le banaliser, sans lui ôter son sens d'épreuve, son sens de traversée. C'est peut-être ce que font aussi les philosophies du XXe siècle, dites existentielles, qui remettent au centre de la définition même de l'être humain, le concept de crise. Ce concept devient, je cite encore Ricoeur, une structure permanente de l'humana condition, de la condition humaine. La crise est alors le propre de l'homme, être perpétuellement en quête de lui-même. Et son moindre acte, le moindre acte de l'homme, pour citer Ian Patochka, un autre auteur du XXe siècle, le moindre acte de l'être humain est une crise permanente, car son essence n'est pas définie une fois pour toutes, mais in theory, c'est-à-dire ce faisant, historique. Nous retrouvons ce sens non pathologisant de la crise dans les analyses de l'adolescence du psychologue du développement Eric Erikson, qui définit l'adolescence précisément comme une crise d'identité. Je le cite, le mot crise n'est ici employé que dans un contexte évolutif, non point pour désigner une menace de catastrophe, mais en tournant, une période cruciale de vulnérabilité accrue et de potentialité accentuée, et partant, la source ontogénétique de forces créatrices, mais aussi de déséquilibre. Fin de la citation. L'exemple de la crise de l'adolescence montre bien deux aspects cruciaux de la crise, son rapport à la temporalité d'un côté et son potentiel transformateur de l'autre côté. Prise en ce sens, toute crise est donc une crise d'identité qui engendre une quête et une création. Un autre auteur, Henri Maldiné, établira un lien direct entre crise et création, qui dira son discriminant de l'existence, c'est-à-dire le chiffre d'une existence proprement, véritablement humaine. Or, seul un sujet qui s'expose, seul un individu, un homme qui s'expose, et donc qui est vulnérable, peut être en crise et y répondre en se transformant, en transformant aussi son environnement, en réinscrivant les événements, même les événements critiques, dans le récit d'une histoire, dans le récit d'une vie, pardon, dans une histoire. Cela vaut également au plan collectif de la vie politique et sociale. Il s'agit alors d'explorer ce potentiel transformateur de la vulnérabilité et de la crise à partir des failles intrinsèques ou bien induites de la vie à plusieurs. Ces failles et fragilités de l'humain sont précisément ce que la pensée politique moderne n'aurait pas su intégrer dans sa conception du monde commun. Dans son livre de 1998, Communitas, Origines et destin de la communauté, le philosophe politique italien Roberto Sposito part de ce constat de l'échec du monde moderne à à penser le monde commun, échec qui se poursuit, selon lui, en vérité aussi dès nos jours. Donc on ne serait pas vraiment capable de dire et de comprendre le commun. Ce modèle de communauté, en effet, ce modèle moderne duquel nous héritons, présuppose un ensemble de sujets, d'individus, un principe isolé, un principe autosuffisant qui entre dans le monde commun seulement une fois mises de côté leur fragilité, donc une fois sécurisé leur vie par rapport à la présence et au risque et à l'action et au risque que les autres représentent. L'état moderne, théorisé par Hobbes, se fonde en effet sur cette idée que les individus cherchent en même temps protection et autosuffisance. Autrement dit, la pensée politique moderne de la communauté s'édifie sur l'évitement du risque de l'exposition à autrui et donc de l'altération. Pour sortir de cet impasse, Esposito reprend l'étymologie du terme communauté, communita, en latin, et réinvestit plus précisément le concept de munus. Munus indique en même temps le devoir, l'obligation et le don. Les membres d'une communitas sont alors originairement liés par un rapport mutuel, je cite Esposito, qui livre l'un à l'autre par un engagement commun. La communitas n'est pas la somme d'individus unis par une propriété commune, ce que les individus d'une communauté ont en commun n'est pas un plus qui viendrait s'ajouter à leur être singulier, à leur être individuel. Mais au contraire, je cite Esposito, un moins, un manque, une limite prenant la forme d'une charge, fin de la citation. Or cette idée de communitas remet donc radicalement en cause de l'idée même d'un sujet invulnérable, d'un sujet maître de soi et maître du commun. En effet, l'individu est d'emblée exposé à l'autre, au risque de se heurter à l'autre, jusqu'à la perte de sa vie. C'est précisément à ce risque que la pensée politique moderne aurait répondu, selon Esposito, par un réflexe sécuritaire, de protection, un réflexe qu'il appelle immunitaire. L'immunitas, je le cite, casse le cercle du don implicite dans la communitas, dans la communauté. Fin de la citation. La modernité échoue ainsi à penser le manque, aussi bien que le vulnus, d'où le mot vulnérabilité, cette blessure originaire, comme élément constitutif à la fois de l'homme et du vivre ensemble. Et nous sommes les héritiers, selon Esposito, de ce modèle-là de communauté. Nous pouvons alors lire les crises systémiques actuelles, et en particulier celles de nos institutions, de nos systèmes de vie partagés, institutions démocratiques, systèmes d'éducation, de santé, selon un double dénominateur commun. 1. L'écroulement de cette illusion de toute puissance, à la fois individuelle et collective. 2. La reconnaissance de la vulnérabilité, non pas simplement comme un fait individuel, qui nous concerne comme personne individuelle, mais comme touchant aussi à nos systèmes de vie partagés, que nous croyons également, eux aussi, invulnérables. La pandémie a aussi contribué à rompre cette illusion dans laquelle nous vivions, celle d'une supposée infaillibilité de nos institutions. L'effondrement d'un système n'aurait-il pas lieu, on peut se demander légitimement cela, n'aurait-il pas lieu, justement, lorsque ce système ne prend pas en compte ses propres failles, ses fragilités, lorsqu'il se croit invulnérable. Nous constatons alors un grand paradoxe autour de l'imaginaire contemporain qui imprègne l'imaginaire contemporain de la vulnérabilité. Omniprésente, cette vulnérabilité, sous la forme des crises avant tout, elle fait pourtant l'objet d'un refoulement systématique. Un déni qui a lieu aussi bien au niveau individuel, de l'existence personnelle, où on sait bien la dépendance, l'échec, sont perçus comme des aspects dégradants. Mais aussi dans la dimension collective, on peut penser au refus de toute limitation qui meut les courants transhumanistes, l'exemple de la volonté d'échanger d'âge en ayant témoignage, ou encore au culte de la performance qui touche notamment au monde du travail. On aura des interventions sur ces sujets. N'est-ce pas donc le résultat, tout cela, à la fois d'un déni de la fragilité et d'une crise du lien social qui s'exprime donc dans ces phénomènes. Mais alors, que pouvons-nous espérer, comme le demanderait Kant ? Il n'y a pas d'espérance, écrit Corinne Pelluchon, sans l'expérience préalable d'une absence totale d'horizon qui est comme une nuit en plein jour et oblige les individus ainsi que les peuples à se défaire de leurs illusions. Fin de la citation. Les conférences et tables rondes qui vont suivre essayeront de répondre à ces questions, à certaines questions que j'ai soulevées et d'autres, autour des vulnérabilités du commun, des crises qui en relèvent et aussi des transformations qui répondent. Comment réinvestir le commun, non pas malgré, mais à travers ses failles, à l'épreuve de ses multiples vulnérabilités ? C'est le défi, il me semble, que ce second colloque de la chaire vulnérabilité relève. Avant de laisser la table au premier panel de ce matin, je tiens à mon tour à faire quelques remerciements au recteur, le professeur Olivier Arthus à l'initiative de cette chaire, à la vice-rectrice chargée de la recherche, la professeure Valérie Aubourg pour son soutien et son travail, au co-président et aux membres de la chaire, aux collègues responsables de master pour leur grande coopération, vraiment, à tous les intervenants de cette journée, bien sûr, aux participants, aux étudiants, et last but not least, à l'équipe de la chaire, à savoir Madame Najat Dagron et les docteurs Ricard de Réthiers, ils sont qui, ce colloque n'aurait pas été possible, et enfin l'équipe de l'UR et tous les personnels qui s'est mobilisés à notre support. Merci de votre attention et je souhaite à tous et à tous un bon colloque.